... Et c'est donc Gilbert Béringuet, bonjour. Vous êtes, comment on dit, astronome amateur, c'est ça ? Astronome amateur, ouais. C'est fabuleux. Il n'est pas venu seul, vous avez vu un peu ? Alors, il n'est pas venu seul. Il nous a dit, je veux vous proposer, parce qu'il fait partie de notre casting du 13h, qui nous a proposé son activité, et on l'accueille avec grand plaisir, et merci d'être là. Il nous a dit, je vais venir avec des télescopes. Alors, nous, on a cru que ce soit des petites lunettes, et puis il est arrivé. C'est magnifique, c'est sublime. C'est une passion qui doit quand même vous coûter un peu d'argent. Une passion qui prend du temps et de l'argent, il faut connaître. Bon, ça, c'est tous les passionnés. On compte plus le temps que je passe à observer, à calculer des nuits par rapport à des horaires de passage d'objets ou autre. Bien sûr, alors racontez-nous comment vous êtes tombé là-dedans, dans cette folie, cette passion. Oui, doucement, doucement, un petit peu, bon, tout jeune, avec juste une paire de jumelles, puis après avec des copains du village voisin de l'Escarène. C'est eux qui m'ont enrôlé dans la spirale, et à partir de là, je suis rentré à fond. À fond, alors justement. Les deux bras et la tête entière. Tout ça a commencé jeune, donc vous aviez envie déjà de regarder en l'air. Et aujourd'hui, dans le village, là-haut, sur la place, je crois, les soirs d'été. Alors, certains soirs, sur la place du village, ici, j'organise des soirées ici, sur la place, à observer les cratères de la Lune, faire du planétaire, les deux plus grosses planètes, Jupiter et Saturne. Après aussi, des amas d'étoiles, des nébuleuses. Bien sûr. Et alors, les gens, quand ils viennent regarder là-dedans, ils sont étonnés. Qu'est-ce que vous entendez comme remarque ? On entend tout. C'est vrai ? Certains m'ont dit, « Ah, mais une étoile, c'est qu'un point lumineux. » D'accord. Après, certains m'ont dit, « Mais c'est pas possible qu'on puisse voir ça avec un tel rapport grossissement à l'image et les détails aussi. » Notamment les cratères de la Lune, quand on arrive à observer les ombres des lignes de crête et te projeter au fond des cratères, là, c'est vrai que, comme je dis, ça se cote sur les gens. Et voilà, l'œil, Saturne, il est magnifique, on s'en passe passionné de toute façon. Évidemment, avec ses anneaux. On a la chance d'être dans une région aussi où on a l'Observatoire de Nice, l'Astrorama d'Est. L'Astrorama d'Est, oui, où de temps en temps, je me rends aussi, faire des observations aussi. Ça veut dire qu'on a un ciel particulièrement clair ici. On est bien placé, puisque là, on est quand même à 684 mètres. On est bien panoramique, malgré quelques pollutions lumineuses des premiers villages en contrebas. Voilà, le problème de l'astronomie, il faut savoir, c'est la lumière des villes. C'est la lumière, c'est les lampadaires. Il faudrait tout éteindre. Sur la place du village, tant qu'on fait du planétaire, comme je dis, les lampadaires, la mythe, on peut les supporter. Mais après, quand on fait du ciel profond, on a besoin d'avoir des gros appareils pour récolter de la lumière sur des gens qui sont très peu lumineux et c'est là qu'il nous faut du ciel noir total. Alors nous, on a pire que des lampadaires, là, on a des projets. Mais ça ne compte pas parce que nous allons regarder le soleil. Le gros lampadaire, c'est le soleil. Vous pouvez regarder sans risque puisque j'ai mis les filtres adéquates. Oui, j'espère, parce que sinon... Vous pouvez y aller. J'ai besoin d'Hervé encore, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, Hervé ? C'est incroyable, le soleil ? Le disque solaire. On peut voir aujourd'hui, justement, à la surface, les taches noires. Là, c'est ce qu'on appelle les taches solaires. D'accord. C'est des zones de forte intensité de champ magnétique qui remontent à la surface du soleil. Mais on sait que le champ magnétique régule beaucoup notre vie. C'est sur Terre. C'est aussi sur notre atmosphère. Bien sûr, c'est passionnant. Est-ce qu'on rêve de découvrir encore des choses quand on met son oeil là ? D'être le premier à voir quelque chose. Mon petit rêve aussi, ma petite pointe d'orgueil, c'est de mettre mon nom dans le ciel, de découvrir une comète. Je fais la chasse aux comètes et c'est pour ça que je suis passé sur le gros diamètre pour faire la chasse aux comètes. Vous l'appellerez Nadia, peut-être ? Pourquoi pas ? J'y viens plutôt. Ça pourrait être un cadeau d'anniversaire. Ah oui, très bien. Vous l'avez dit à tout le monde, Hervé. Ah oui, non ? J'ai pas un petit village tout chaussé. Ils ont chanté hier tellement fort que tout le monde a entendu. Donc c'est très bien. Vous avez un projet en tête. C'est pour ça que vous nous avez contactés. Parlez-nous de ce projet. Mon projet, c'est ce qui me tient à cœur. Moi, le plus gros projet, c'est d'arriver à organiser ici dans le bassin des Payons une rencontre annuelle d'astronomie pour rassembler beaucoup de gens qui pratiquent déjà d'une part l'astronomie mais qui veulent aussi s'initier de nous rejoindre ici sur Berles-Alpes à l'ASBA, l'association sportive. Et mon grand projet, je vous dis, c'est d'arriver à des événements qui existent ailleurs, pas encore ici. Partout, oui, un peu partout en France. Mais qui rassemblent des passionnés un nombre incroyable. Ça rassemble du monde, oui. Parce que moi, je participe à beaucoup de rencontres astronomiques un peu partout en France. Aussi en Italie, puisqu'on est limitrophes avec l'Italie, on n'est pas loin là. Et ce qui me tiendrait à cœur, moi, ce serait d'arriver à mettre en place une rencontre annuelle astronomique comme on le fait partout en France. Alors, c'est l'objet de votre casting du 13 ans. On va vous mettre face à notre caméra. Venez par là, parce que c'est ici. Vous êtes au piqué. Non, pas du tout. Vous êtes face à notre caméra. Vous avez 30 secondes pour lancer votre appel. Je lance un appel à toutes les personnes qui veulent s'initier à l'astronomie ou même les passionnés qui veulent venir m'aider. Je me rejoins ici à Berles-Alpes pour pouvoir régulièrement faire de l'astronomie d'une part, mais aussi mettre en place une grande rencontre astronomique annuelle. Et qu'on répéterait ça tous les ans. Et pour rassembler énormément de gens et de passionnés comme moi. Merci Gilbert. C'est parfait. Si comme Gilbert, vous avez envie de venir devant nos caméras défendre vos idées, vos projets, n'hésitez pas à aller sur notre site internet France 3 Provençal. Vous cliquez sur l'émission et vous allez avoir une petite fiche, le casting du 13h. Vous vous inscrivez. Et si votre histoire nous intéresse, nous vous invitons à venir la défendre devant nos caméras. Voilà.